Bonjour, je suis Édouard Font, neurologue et chercheur à l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill. Je suis fier d'être le président d'honneur des conférences Marcher sous la pluie de Parkinson, Québec. On va accueillir Mme Provencher, Véronique Provencher, qui a plein d'expertise, qui a préparé un beau document pour nous, mais je vais la laisser se présenter pour qu'elle aille dans les détails et avec son vocabulaire à elle. Bonne présentation. Bonjour, donc je vais prendre des deux. C'est bon? Parfait. Donc, je suis professeure-chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke. Je suis ergothérapeute de formation. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je vais m'inspirer un peu de ce qui se fait dans les articles scientifiques, mais beaucoup aussi de mon expérience clinique. Je me suis intéressée au cours des dernières années, surtout à l'évaluation, la gestion des risques à domicile, à la suite d'un congé en milieu hospitalier. Donc, je vais aussi remercier une ergothérapeute qui travaille essentiellement avec la clientèle atteinte de la maladie de Parkinson, qui m'a beaucoup aidée, dans le fond, pour la préparation de cette présentation. Donc, la première partie de la conférence va porter sur un aspect très pratique, très clinique, sur les différentes stratégies qu'on peut utiliser, qui sont proposées en ergothérapie pour optimiser l'autonomie, la sécurité. Je vais aussi parler de rendement, donc de l'effort, de la satisfaction à réaliser certaines activités aussi. On va terminer avec un petit volet recherche. Dans le fond, je vais vous parler globalement des recherches qu'on tente de réaliser présentement, qui portent beaucoup justement sur l'évaluation, la gestion des risques, aussi comment nos recommandations sont perçues par les patients, par les proches aussi. Est-ce que ça répond à leurs besoins? Est-ce que ça les aide à mieux gérer les risques dans leur quotidien? Quel est l'impact possible de la maladie sur la réalisation des activités de la vie de tous les jours? Comme ergothérapeute, on s'intéresse à l'impact de la maladie dans la vie courante. Donc, on parle de symptômes à la fois moteur et non moteur, par moteur, diminution de l'équilibre, des tremblements. Non moteur, quand la maladie s'accompagne, d'une difficulté à planifier, à s'organiser dans différentes tâches. Donc, c'est cet impact-là des symptômes qui nous intéresse. Je dirais que c'est sûr que l'impact est très variable selon les habitudes de vie des gens, selon aussi leur environnement social, le soutien qu'ils reçoivent, leur environnement physique. Donc, c'est un peu des généralités qui peuvent évidemment varier aussi selon le stade de la maladie. Donc, on va commencer par faire un petit portrait de quelles sont les difficultés que les gens peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne pour, dans un deuxième temps, voir les stratégies qu'on peut utiliser pour les compenser, ou à tout le moins améliorer la réalisation de ces activités. Moi, je me suis intéressée quand même beaucoup à l'hygiène. Je trouve que c'est une activité que les gens, en fait, veulent faire seul. Pour la dignité humaine, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui est important, qui est souvent motivant à réaliser par soi-même. Donc, il y a des risques, évidemment, souvent à entrer, sortir du bain, manipuler le savon, la débarbouillette, en lien avec des tremblements, entre autres, qui peuvent venir interférer avec cette tâche-là, ouvrir et fermer les robinets. Au niveau de la mobilité au lit, entrer et sortir du lit, manipuler les couvertures. On me dit, en fait, souvent, ce qu'on observe, tout dépendant, évidemment, des stades de la maladie, mais la tendance à s'enrouler dans les couvertures. L'utilisation de la toilette, donc s'asseoir, se relever du siège. Manipuler les pantalons. Tout ce qui est une tâche qu'on dit bilatérale, donc utilise les deux mains. Dans ce cas-ci, on le fait souvent en station, debout aussi, manipuler les pantalons, donc on a une difficulté supplémentaire. Réaliser l'hygiène périnéale. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être important à réaliser seul et pour lequel on peut avoir des difficultés. Pour ce qui est de l'alimentation, comme ergothérapeute, on va voir tout à l'heure, on s'intéresse, oui, à la posture lors de l'alimentation, mais il y a aussi d'utiliser les ustensiles pour s'alimenter, pour boire, pour couper la nourriture, transporter et verser des liquides. Le transport des liquides, entre autres, c'est quelque chose qui demande à la fois la manipulation, l'équilibre aussi pour transporter les liquides dans l'environnement. Et une autre activité de la vie quotidienne, c'est l'habillage, donc tout ce qui est attaché, les boutons, les fermetures éclaires, les lacets, enfiler les manches d'une veste ou d'un manteau. Évidemment, on n'a pas nécessairement toutes ces difficultés-là en même temps, mais ce sont des impacts possibles des différents symptômes. Maintenant, lorsqu'on parle d'activité de la vie domestique, communautaire, donc on parle, entre autres, du transport, donc entrer et sortir de la voiture. Je ne sais pas si c'est une difficulté que vous avez déjà rencontrée avec un proche, mais souvent, on a certains automatistes quand on rentre et on sort de la voiture, donc on va voir ensemble quelles pourraient être les stratégies si c'est une difficulté, comment on pourrait s'y prendre autrement pour faciliter l'entrée dans la voiture. Conduire sa voiture, c'est un sujet qui est souvent litigieux aussi. Donc, en fait, comme ergothérapeute, c'est une expertise que certaines ont développée. Donc, les difficultés peuvent être multiples au niveau de planifier le trajet, se concentrer sur la route, reconnaître les signaux dans l'environnement aussi, tout dépendant des symptômes qui sont présents. Ce sont toutes des difficultés qui peuvent être rencontrées en plus de la conduite physique du véhicule. La gestion de ses finances, ça aussi, c'est souvent une sphère d'évaluation en ergothérapie. C'est quand même assez complexe, à la fois moteur, écrire un chèque. On a encore des chèques à faire généralement, malgré l'ère de l'Internet. Donc, ça peut être une difficulté manuelle, comme ça peut être aussi une difficulté de penser à payer ses factures à temps. On peut avoir tous ce problème-là aussi, mais ce sont à la fois, il y a une composante cognitive aussi qui est associée à la gestion des finances. La gestion de la médication, qui est particulièrement importante dans la maladie de Parkinson. Encore là, ça peut être sur le plan plus de la dextérité, ouvrir les pots, manipuler les comprimer, mais aussi de penser à les prendre au bon moment. Et à la fois dans le cas de payer ses factures à temps et penser à prendre ses médicaments au bon moment, ça fait appel à ce qu'on appelle la mémoire prospective. Donc, il y a quand même des parallèles à faire dans ces deux tâches-là. La préparation de repas complexes. Moi, c'est une activité pour laquelle je me suis intéressée particulièrement au cours des dernières années. C'est une activité qui, encore là, sollicite beaucoup de choses sur le plan moteur et non moteur. à la fois l'organisation, la planification des tâches à réaliser, mais aussi ouvrir les pots et l'ensemble des tâches qui sont liées à la préparation de repas. On n'en parle pas souvent, mais les loisirs ou faire les emplettes. Il y a l'élément de fatigabilité qui sont associé, qui peuvent être des facteurs limitants à faire ses courses, entre autres. La perte d'intérêt aussi, qui pourrait être associée à la pratique des loisirs antérieurs et toute la difficulté liée au transport des objets. Comme je le disais tout à l'heure, cet impact-là est très variable selon l'avancement de la maladie, la présence de symptômes moteurs et non moteurs, les habitudes, les rôles de la personne, son environnement physique et social. Quel est le rôle de l'ergothérapeute? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu une petite idée de ce qu'on fait en ergothérapie? Le titre englobe quand même une bonne partie de notre rôle. On cherche à optimiser l'autonomie, la sécurité, et j'ai rajouté aussi le rendement, tout ce qui a trait à l'effort déployé lors de la réalisation de l'activité, la satisfaction avec laquelle on réalise l'activité. La personne dans sa vie courante, donc activité de la vie quotidienne, domestique, communautaire, qui rejoint dans le fond les différentes sphères que je viens de vous présenter. Ce qui nous importe, en fait, c'est de travailler sur des activités qui sont significatives pour la personne. Généralement, c'est des activités pour lesquelles elle est motivée à réaliser. Significative, en fait, c'est que ça devrait être en lien avec ses habitudes antérieures. C'est sûr qu'il y a des activités qui font partie de son quotidien et pour lesquelles elle peut être moins motivée à réaliser, mais tant que ça fait partie des habitudes antérieures, c'est souvent ce qu'on appelle des activités signifiantes. Ce qu'on cherche, c'est prévenir l'abandon des rôles antérieurs et puis de favoriser la reprise de ses occupations. Donc, ce qu'on fait comme ergothérapeute, on évalue les difficultés, mais aussi les forces de la personne lors de la réalisation de ses activités courantes. Par une entrevue, on valide aussi avec elle si ce qu'on a identifié comme une difficulté correspond aussi à des besoins en partenariat avec la personne et ses proches. Puis, on émet des recommandations quant aux stratégies qui pourraient répondre à ses besoins. Je vais vous présenter trois types de stratégies. La première, c'est d'apprendre des stratégies. Donc, il y a comme une composante un peu plus grande au niveau de l'entraînement, de l'apprentissage, de trucs, on pourrait dire. La deuxième recommandation de stratégie a trait aux aides techniques et aux adaptations. Et la troisième, en lien avec l'aménagement de l'environnement. Donc, on fait une petite distinction entre aides techniques et aménagement de l'environnement. Parfait. Donc, par rapport à l'apprentissage de stratégies à l'habillage, souvent, ce qu'on peut favoriser, c'est la prise de conscience de la posture. Ce que me disait une ergothérapeute, entre autres, elle va même jusqu'à filmer la personne pour qu'elle puisse, dans le fond, se voir, voir comment elle est positionnée lors de la réalisation de la tâche. Elle essaie aussi de favoriser l'apprentissage de bouger la main, donc la dissociation entre la main et les bras. Souvent, il va y avoir tendance à bouger tout le bras plutôt que, évidemment, de travailler avec les mains. Donc, c'est un travail de prise de conscience qu'on peut faire pour, entre autres, faciliter l'habillage. En lien avec l'habillage, il y a toujours le positionnement du corps pour enfiler la manche. Peut-être que la difficulté, c'est que lorsque ça l'implique, on a des automatismes, c'est des choses qu'on fait sans même y penser. Donc, de réapprendre comment enfiler une manche, ça peut, effectivement, demander une forme d'entraînement. de visualiser la tâche avant de la réaliser, puis même d'inviter la personne à dire à haute voix les étapes qu'elle réalise peuvent être des stratégies facilitantes au niveau de l'entraînement. Apprentissage de stratégie, en lien avec la personne, de penser des fois à s'asseoir pour attacher ses boutons ou toute tâche qui est bilatérale qu'utilisent les deux mains. Des fois, on n'y pense pas toujours, c'est tout simple, mais de s'asseoir, ça crée une plus grande stabilité. On peut se concentrer sur les mains uniquement. À l'alimentation, on peut guider la personne par des consignes verbales en 1, 2, 3, avalées. C'est le genre de truc qu'on peut donner pour faciliter l'alimentation. L'apprentissage de stratégie, donc se lever de façon générale d'une chaise. Encore là, ça peut paraître simple, mais il y a des étapes qu'on peut suivre pour faciliter le lever si c'est une difficulté qui est rencontrée. Donc, par étapes, en fait, quand on part de la position assise, de s'avancer sur le bout du siège, les pieds au sol, de pousser avec les avant-bras, de se pencher, 1, 2, 3, go. Donc, de décortiquer cette tâche-là du lever avec certains trucs biomécaniques, ça peut être suffisant pour faciliter le transfert. On peut demander aussi à visualiser le transfert dans notre tête par l'imagerie mentale. Pour les mobilités au lit, on va voir tout à l'heure les aides techniques, mais si on pense seulement à la technique de transfert, il existe des techniques pour se remonter dans le lit et pour se déplacer d'un côté à l'autre, particulièrement pour sortir du lit. Donc, on peut penser à partir de la position couchée, de plier les genoux, de tourner la tête, d'atteindre la poignée ou le rebord du lit pour se tourner le corps, de laisser tomber les jambes pour faire travailler la gravité, puis de se pousser sur la poignée de lit ou sur le matelas pour s'asseoir, si vraiment c'est une difficulté de sortir du lit. Comme stratégie pour écrire, on peut éviter la personne à prendre son temps. On va voir tout à l'heure, les aides techniques sont aussi disponibles. Par rapport à la préparation de repas, les techniques qui sont souvent données, c'est entrer à la principe d'économie d'énergie. Donc, les principes d'économie d'énergie, ça le dit, c'est pour, entre autres, lorsque la fatigue est particulièrement présente lors de la réalisation de certaines tâches. Par rapport à la préparation de repas, on peut inviter la personne à glisser les objets au lieu de les transporter, de réaliser la tâche en position assise quand c'est possible. Quand on pense, par exemple, à couper des légumes ou préparer, en fait, il y a certaines tâches qu'on pourrait faire en position assise, puis qu'on peut soit mettre un petit banc près du comptoir ou encore aller à la table à manger. Prendre des pauses, de fragmenter l'activité à réaliser, une tâche à la fois. Ce n'est pas toujours possible, mais ça, on peut, comme ergothérapeute aussi, donner certains trucs pour fragmenter l'activité. Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu, d'entrer et sortir de la voiture. Encore là, ça peut être fragmenté en différentes étapes. Je dirais que ce que j'ai vu le plus souvent, c'est vraiment cet automatisme d'entrer les jambes en premier dans la voiture, souvent juste par, dans le fond, en s'ensoyant sur le bord, ça, c'est la portière, donc en s'ensoyant les fesses premières sur le siège, puis ensuite entrer les jambes dans le véhicule. Ça peut être suffisant pour faciliter l'entrée dans le véhicule. Évidemment, tout dépendant du véhicule, la hauteur, si vous avez des camionnettes, la hauteur du siège est différente. Si on a une voiture sport, c'est beaucoup plus bas. Et ça aussi, ça peut faciliter la sortie du véhicule, la hauteur du siège en question. Même chose pour le lit. On va en reparler tout à l'heure. La hauteur du lit aussi a un impact sur la capacité à se lever ou à sortir du véhicule dans ce cas-ci. À ce qui a trait au transport, donc de se déplacer soit en voiture ou avec une aide à la marche, ce qu'on recommande, en fait, c'est d'essayer d'éviter de parler pendant qu'on conduit, d'éviter aussi d'écouter la radio, de programmer le GPS, mais ça, ça vaut pour tout le monde aussi. Donc, vraiment, de tenter de limiter ce qu'on appelle les stimuli pour se concentrer sur la conduite auto. Si on a besoin de marcher en parlant, c'est recommandé, dans le fond, d'arrêter de marcher lorsqu'on parle et d'arrêter de parler lorsqu'on marche. Si on a une aide à la marche, entre autres, on peut penser à des virages en douceur. Des fois, on peut avoir tendance à changer rapidement de direction alors que faire un virage en demi-lune devrait, dans le fond, limiter, devrait être plus facilitant d'un point de vue sécuritaire. Maintenant, je vais passer aux adaptations et aux aides techniques. C'est certain que c'est pas... Les aides techniques, c'est pas non plus magique. Donc, ça reste des généralités. Puis, comme ergothérapeute, il faut évaluer les besoins, les modèles qui sont soit les plus adéquats, des fois les moins stigmatisants aussi pour la personne. Donc, vraiment, l'acceptabilité des aides techniques, c'est aussi un défi comme ergothérapeute. Donc, pour se laver, peut-être en avez-vous déjà vu tout ce qui a trait aux barres d'appui au bain, les sièges de douche, les bancs de transfert de bain. Donc, l'image en haut, c'est un banc de transfert de bain. J'ai mis une poignée de bain aussi en bas. C'est souvent une alternative lorsque, par exemple, on est un locataire puis que le propriétaire ne veut pas qu'on installe des barres d'appui au bain. Ça, c'est une barre d'appui qui est une poignée de bain qui est amovible, mais qui n'est pas non plus, des fois, aussi efficace quand même si on veut qu'une barre d'appui murale. Évidemment, les tapis antidérapants à l'intérieur et à l'extérieur du bain. Il y a des mitaines d'hygiène aussi qui existent, dans le fond, qui sont comme une sorte de gants qui peuvent être facilitants pour la manipulation du savon en remplacement de la débarbouillette. et les savons en crème qui peuvent éviter plutôt que les barres de savon qui sont aussi une autre stratégie. Les aides techniques et les adaptations qui ont trait à la mobilité au lit. Il existe vraiment tout un éventail de poignées de lits. J'ai mis un des modèles, mais il existe aussi des modèles qu'on peut insérer en dessous du matelas. Des fois, je dirais qu'avec la clientèle, avec la maladie de Parkinson, c'est quand même important. Le type de modèle, c'est pour vraiment faciliter le transfert. Ça vaut la peine de s'y attarder. On peut aussi penser à des couettes si vraiment la manipulation des couvertures est une difficulté, de penser à la texture, à la lourdeur des couvertures. J'ai utilisé une fois dans ma vie une sorte de socle élévateur de draps qui était au bas du lit et qui surélevait la couverture pour éviter à la personne de s'enrouler dans les draps. Les évaluateurs de lit et de matelas. Un élément important pour sortir du lit, c'est vraiment la hauteur du lit. Normalement, on essaie d'avoir un angle de 90 degrés pour faciliter le lever. Si les gens sont petits, souvent, la hauteur du lit peut être un peu plus basse. Si la hauteur du lit est trop haute, il faut faire aussi attention de ne pas glisser. Si, par exemple, on a des pantalons glissants et une couverture glissante, c'est d'abord un bon équilibre dans la hauteur du lit aussi. On peut penser aussi à mettre une chaise d'aisance, un urinal, tout dépendant de la réceptivité de la personne aussi, si vraiment les mixtions nocturnes sont un problème, sachant aussi que les risques de chute sont particulièrement importants lorsqu'on se déplace la nuit avec un état d'éveil plus altéré. Le port d'un pyjama en soi, tantôt quand je parlais de mobilité au lit, en fait, on peut soit avoir des draps en soi ou des pyjamas en soi, mais pas les deux, parce que là, ça va être trop glissant. Mais des fois, juste la texture, dans le fond, des matériaux peuvent faciliter les mobilités au lit aussi. Des fois, on ne s'en rend pas court, mais il y a vraiment de la friction qui peut gêner, dans le fond, la réalisation de nos mobilités. Pour ce qui est d'utiliser la toilette, encore là, on a des barres d'appui à la toilette. Ça peut être soit des barres d'appui murales, mais il existe aussi des alternatives qui sont plus, je dirais, plus amovibles, comme ce siège de toilette avec des appuis bras. Tout à l'heure, on en a parlé comment ça peut faciliter le lever à la fois la hauteur du siège, mais aussi la présence de barres d'appui latérales. Il existe différentes hauteurs de sièges de toilette. Ça peut arriver aussi que ce n'est pas toujours nécessaire pour les gens qui sont de plus petite taille, mais généralement, un 4 pouces est assez standard. Les vêtements avec des élastiques à la taille. Des fois, on a des pantalons auxquels on tient qui ont des boutons, des fermetures éclaires, mais c'est certain que pour les tâches qui demandent la dextérité, les vêtements avec des élastiques à la taille sont des stratégies intéressantes. Moi, dans mon expérience clinique, c'est souvent arrivé que des lingettes humides pour l'hygiène périnéale étaient vraiment appréciées. Ça permettait d'avoir une qualité de la tâche qui était plus satisfaisante pour les personnes qui avaient de la difficulté à manipuler le papier de toilette. Pour ce qui est de l'alimentation, la première chose à faire comme ergothérapeute, c'est de penser, comme on le disait tout à l'heure, à la posture, donc la façon dont la personne est assise à la table. La deuxième chose à laquelle on pense, c'est les ustensiles adaptés. Il existe des ustensiles à manches grossies et lourds. De mon expérience, il y en a même qui sont amovibles. Dans le fond, même s'il y a des tremblements, la cuillère reste relativement à l'horizontale par rapport au sol, si on veut. Donc, il existe certaines techniques qui sont intéressantes à ce niveau-là. Il faut juste penser aussi, il y en a qui ont des effets pervers. Le fait qu'ils soient plus lourds, ça peut réduire les tremblements, mais aussi augmenter la fatigue, si c'est un effet, une conséquence collatérale. Les assiettes à rebars peuvent aussi être facilitantes. Souvent, en fait, c'est que ça augmente la satisfaction lors de l'alimentation. On échappe moins, on fait un petit peu moins de dégâts pour manger. Il existe aussi des pailles qui peuvent éviter, dans le fond, de soulever le verre, plutôt que de soulever le verre puis de renverser du liquide. On peut avoir une paille qui est pliante, qui est relativement une stratégie qui peut être relativement aussi normalisante. Ce n'est pas très stigmatisant d'avoir une paille non plus. Il existe aussi des planches à couper. Donc, il y a des couteaux. J'aurais pu mettre une image. Est-ce que j'ai mis une image? Non, je n'ai pas mis d'image. Donc, ça évite aussi, c'est comme un couteau à rabat qui peut des fois être intéressant. Pour l'habillage, des vêtements qui sont munis de vilcro ou d'ourlets. D'ourlets, on pense entre autres à une sorte de rallonge au bout de la fermeture éclair, peut-être pour faciliter le retrait de la fermeture éclair. Ça peut être des stratégies possibles. Des lacets élastiques, tout dépendant de la difficulté avec laquelle on est, jusqu'à quel point c'est un problème et qu'on tient assez soulié. Je dirais l'effet pervers, si je puis dire, des lacets élastiques, c'est que des fois, ça tient moins bien dans le pied et on peut en créer un autre problème dans la mobilité. Donc, il faut aussi être prudent dans ces adaptations-là. Donc, je me rends compte que je n'ai peut-être pas la dernière version, je suis désolée. Donc, pour ce qui est de la préparation de repas, il existe toutes sortes d'ouvre-peaux, d'ouvre-cannes. Il existe également différents modèles de robinets. On parle des robinets à levier et à hans ou encore un œil magique qui peut être facilitant lorsque la manipulation des robinets est un problème. Une adaptation pour la cuisinière, en fait, pour les gens pour qui la préparation de repas est importante, qu'utilise la cuisinière. Il existe des safe cooks. Donc, dans le fond, c'est une sorte de mécanisme qui permet de penser à éteindre à notre place les ronds de la cuisinière. Si vous êtes intéressé par cette adaptation-là, je pourrais toujours regarder dans la littérature quelles sont les données probantes, donc jusqu'à quel point c'est efficace. Donc, c'est un mécanisme qui est très en vogue, si je puis dire, mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins? Moi, ce que je trouve intéressant à ma connaissance du safe cook, c'est que souvent, on va penser à, pour les gens qui présentent des atteintes cognitives associées à la maladie, on va penser à débrancher la cuisinière. Le safe cook permet quand même de poursuivre l'utilisation de la cuisinière. Donc, c'est un petit peu moins restrictif comme stratégie. Maintenant, pour ce qui est toujours dans les adaptations de la gestion financière, il y a des adaptations à l'écriture. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'écrire un chèque. Donc, oui, il y a certains crayons. J'ai mis une image en bas, donc des crayons à billes, à gros manches. Il existe aussi des crayons avec butée, mais moi, je n'ai jamais vraiment... Il faut l'essayer, dans le fond, si le modèle nous convient. Ça n'a jamais été très, très populaire dans ma pratique clinique, les crayons avec butée. Papiers alignés, protèges-touches aussi pour ceux qui seraient des adeptes d'ordinateurs. Il existe, et pour qui, dans le fond, les tremblements seraient gênants pour presser sur les boutons, il existe une sorte de protège-touche qui peut être utilisée. Pour la prise de médication, je vois qu'on aurait pu mettre une autre prise de médication plutôt que gestion financière. Donc, il y a la dose Z que vous connaissez probablement. Il existe des modèles avec des avertisseurs sonores. Si encore là, vous êtes intéressé par ce type de gadget, si je puis dire, ça répond à un besoin, je pourrais toujours regarder dans la littérature quelles sont encore là les données probantes, donc est-ce efficace. Il y a peut-être certaines études qui peuvent nous renseigner là-dessus. Les alertes pour les paiements pour ce qui est de la gestion financière. Pour les loisirs, le transport d'objets, c'est un conseil tout simple comme de mettre des fois nos choses dans nos poches ou dans un sac en bandoulière plutôt que de le transporter dans une main ou une autre qui peut amener dans le fond un déséquilibre lors de la marche. Encore là, ça demande par contre des fois une petite modification des habitudes de vie et ce n'est pas toujours facile à induire non plus. D'avoir un téléphone cellulaire, un avertisseur toujours à portée de main, même la nuit, à côté de la table de chevet, c'est aussi des stratégies qu'on peut mettre en place. Pour ce qui est de l'aménagement de l'environnement, ça cible essentiellement la prévention des chutes. Donc, comme ergothérapeute, souvent on va favoriser le dégagement des aires de déplacement dans les couloirs, retrait des tapis, éviter les dénivellations. Des fois, c'est mieux accueilli par les gens parce que c'est moins peut-être stigmatisant que certaines aides techniques, mais d'un autre côté, ça demande aussi des transformations de leur environnement. Il faut faire attention. Moi, je me suis beaucoup intéressée au cours des dernières années sur la familiarité de l'environnement, comment ça peut être aidant d'être dans son environnement à soi. On connaît des fois bien les différents emplacements de notre mobilier, donc il faut faire aussi attention quand on déplace des choses dans l'environnement pour ne pas, dans le fond, il y a des automatismes qui étaient créés et qui fonctionnaient bien. Par contre, parfois, on ne se rend pas compte que notre environnement est encombré et puis d'avoir un œil extérieur qui nous dit que ça pourrait être intéressant d'enlever ça ici pour éviter les risques de chute. Évidemment, de disposer les objets usuels à portée de main. Souvent, ce qu'on va recommander, d'éviter de se pencher, des choses qu'on pense qu'on utilise souvent de les mettre pas dans des tiroirs trop bas ni des armoires trop hautes parce que, évidemment, la base de sustentation, entre autres, avec l'avancement de la maladie, on peut y avoir des pertes d'équilibre plus importantes lorsqu'on cherche à atteindre des objets lourds et encore éloignés. Offrir un éclairage adéquat près du lit, dans les escaliers, les mains courantes aussi dans les escaliers intérieurs, extérieurs. C'est des défis aussi avec la neige. Vraiment, les escaliers extérieurs, ce sont des éléments qui posent des problèmes. Je pourrais toujours me renseigner, il y avait certaines innovations qui étaient en cours à ma connaissance. Lorsque la détérioration est plus importante, on peut penser à, et là, c'est des adaptations plus majeures, des élévateurs dans l'environnement qui permettent de se déplacer d'un étage à l'autre plutôt que de prendre les escaliers. Une stratégie qui est souvent fonctionnée, en tout cas, comme alternative, c'est d'avoir une aide à la mobilité sur chacun des étages. On pense entre autres à la marchette que la personne laisse en bas, monte les escaliers, puis une autre aide à la mobilité sur l'autre étage. Et encore là, bon, toujours de limiter les sources de bruit, la télévision, lorsque c'est possible pour favoriser la concentration. Un élément important, en tout cas, en ergothérapie, c'est aussi de favoriser l'enseignement aux proches. On a parlé des différentes stratégies, mais évidemment, c'est souvent très bénéfique de faire de l'enseignement aussi aux proches par rapport à ces stratégies-là. Peut-être quelques petits avertissements par rapport aux stratégies compensatoires. Si je pense, entre autres, à certaines aides techniques, ça peut faciliter à court terme la performance, mais ça peut avoir un effet aussi délétère à moyen terme sur le maintien de certaines fonctions, entre autres, si je pense aux sièges d'élévateur électrique. J'ai déjà eu des clients qui avaient ces sièges-là. C'est peut-être moins en vogue maintenant, mais il y a eu une période où on pouvait avoir un mécanisme qui surélevait les sièges de fauteuil. Les gens n'avaient plus besoin de se lever du siège en soi. La conséquence néfaste, c'est qu'on ne renforce pas non plus rien sur le plan musculaire avec ces stratégies-là. C'est intéressant. Ça augmente la performance, mais d'un autre côté, on n'est pas dans le maintien de certaines fonctions. On essaie de favoriser autant que possible l'apprentissage de stratégies dans les premiers salles de la maladie. Puis, d'introduire si possible les aménagements plus majeurs de l'environnement avec l'avancement de la maladie. Les aides techniques au bain, à la toilette, ça devrait faire l'évaluation d'un professionnel de la santé étant donné les enjeux de sécurité. Je pense que c'est quand même important d'en parler, de sensibiliser, surtout que maintenant, c'est aussi en vente souvent dans les pharmacies. Mais effectivement, il y a toutes sortes de modèles qui existent et que ça vaudrait la peine d'avoir la vie d'une ergothérapeute ou d'un ergothérapeute. Pour ce qui est de la conduite automobile, c'est toujours, je disais tout à l'heure, un sujet litigieux. C'est un privilège et non un droit. Normalement, on a l'obligation de divulguer tout changement de notre condition de santé à la SAC. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait pour la vision et je sais que pour quelque chose d'aussi mineur que ça, qui était une amélioration de la vision, ça a été quand même de la paperasse à remplir. Donc, on sait que ce n'est pas agréable, mais c'est une obligation légale qu'on a. Il existe donc des tests sur route, des adaptations des véhicules qui sont aussi possibles maintenant. Un des défis pour les proches, je pense, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais c'est que ça peut être tentant d'offrir une assistance physique plus rapidement, de faire pour la personne au lieu de faire avec elle, pour aller un petit peu plus vite. Donc, c'est sûr que ce qu'on essaie autant que possible de recommander, c'est de préconiser une assistance qui est d'abord minimale, puis si ça ne fonctionne pas, d'aller vers une assistance qui est plus maximale. Donc, ce sont des principes qu'on recommande, bien que ce ne soit pas toujours facile à appliquer. Il y a aussi un défi lié à la généralisation des apprentissages. Ça, c'est quelque chose auquel je me suis intéressée aussi au cours des dernières années. Ce n'est pas parce qu'on pratique quelque chose dans un contexte que, pourtant, la personne va se lever dans ce contexte-là. L'apprentissage de la technique fonctionne bien. On va dans un autre contexte, dans le salon, dans la cuisine. Le fauteuil est un peu différent. Ça demande des ajustements. Donc, il n'y a pas toujours non plus une généralisation des apprentissages qui se fait automatiquement. Il faut essayer de pratiquer dans le plus de contexte possible. Quelques mots sur l'efficacité de l'ergothérapie auprès des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Ce qu'on nous dit dans la littérature, donc dans les articles scientifiques, c'est que les apprentissages de stratégie, de self-management, contribueraient à améliorer la qualité de vie. Que l'utilisation d'indices ou de supports environnementaux, c'est intéressant, donc entre autres les aides techniques, mais ça nécessite, même quand c'est des compensations de l'environnement, ça nécessite un apprentissage. Ce n'est pas parce que le banc de transfert au bain est là, ça demande d'apprendre une nouvelle technique pour entrer dans le bain, ça demande d'inhiber certains automatismes, donc ça non plus, ce n'est pas évidemment magique. De préconiser des indices ou des cues auditifs ou musicaux pour favoriser la performance lors de l'activité d'avis courante, il semble que ce soit une technique qui est assez probante, donc tout à l'heure on a parlé des 1-2-3 go, on se lève, 1-2-3 on avale, donc il semble que ce soit des techniques facilitantes. Ce qu'on nous dit comme chercheurs, en tout cas, c'est de favoriser le développement d'interventions qui ciblerait non seulement les symptômes moteurs, mais plus particulièrement aussi les symptômes non moteurs comme la dépression. Si je poursuis sur le plan de l'efficacité de l'ergothérapie, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Il semble qu'il y a certains programmes qui existent en ergothérapie qui soient très personnalisés dans l'environnement de la personne, axés sur ses besoins, donc ça semble super intéressant. La grosse limite, c'est est-ce que c'est vraiment applicable? Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources dans le contexte actuel. Ils se sont intéressés aux personnes qui étaient en stade débutant, donc ils n'ont pas nécessairement vu beaucoup d'impact sur le fardeau de l'indant non plus, mais somme toute, je pense que ça vaut la peine de poursuivre ce type d'études-là puis de mieux comprendre est-ce qu'on pourrait avoir des effets bénéfiques aussi à long terme en documentant mieux la durée et puis la flexibilité de ces interventions-là. Pour nous, il y a peut-être quelques mots, je ne serai pas très longue sur nos projets de recherche. En fait, on s'intéresse entre autres lorsque les personnes sont hospitalisées, on identifie, on évalue différents risques auxquels on pense qu'elles vont être exposées une fois de retour à domicile. Habituellement, il y a différents intervenants qui interviennent dans cette évaluation-là pour mieux identifier les soins et services qui pourraient être requis une fois de retour à domicile. on n'est pas si bon que ça pour savoir finalement, est-ce que ces risques-là surviennent une fois à domicile? Est-ce que nos interventions les aident à mieux gérer les risques qui sont rencontrés? Des fois, on pense à certains risques qui, au final, c'est d'autres qui mettent la personne en situation dans le fond de danger, si j'ose dire. on pense que de mieux estimer ces risques-là pourrait nous aider à mieux offrir une assistance qui est plus adéquate dans le fond au moment du congé. Nos études, en fait, cherchent à mieux préciser jusqu'à quel point ces évaluations-là qu'on fait en milieu hospitalier sont représentatives des risques et de l'assistance dont les personnes ont besoin et leurs proches ont besoin une fois de retour à domicile. La façon dont on s'y prend, c'est qu'on va vraiment mettre à profit la richesse et la complémentarité des données qui sont recueillies auprès d'un vaste éventail d'acteurs. On va chercher la perception des clients, de leurs proches, de leurs intervenants avant et après le congé. On va regarder aussi si ce qui est recommandé par les intervenants correspond aussi est-ce que les personnes et leurs proches se recommanderaient si on veut si ça correspond à leurs besoins et à leurs risques aussi qu'ils perçoivent dans les semaines, six semaines après le congé, mais aussi dans les mois qui suivent où il peut y avoir aussi un changement dans la perception des risques. Donc, on réalise des études qui sont qualitatives, donc qui vont vraiment chercher la perception des personnes et dans différentes régions du Québec. Ce qu'on espère, en fait, c'est que ces résultats-là vont nous permettre de soit développer un guide de pratique, que ce soit au niveau de la question posée aux proches et à la personne avant le congé, est-ce qu'il y a des éléments, des risques qui sont sous-évalués, si on veut, qui sont méconnus et sur lesquels on devrait apporter davantage d'attention. Donc, nous aider dans le processus d'évaluation et de décision. Puis, éventuellement, on espère que ça puisse améliorer nos pratiques, particulièrement en milieu hospitalier. Oui. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501